Et bien salut à tous ces petits bouches, j'espère que vous allez super bien, écoutez aujourd'hui les amis on se retrouve sur Fortnite avec l'autre imbécile, bonjour Star Wars Et bien bonjour tout le monde Les amis aujourd'hui on est parti pour se faire un petit test à la con sur le nouveau fusil à pompe qui est arrivé dans la mise à jour de mardi C'est un fusil à pompe qui est censé casser tous les murs, tous les sols etc Et bien du coup les amis on va mettre à l'épreuve ce fusil à pompe et on va voir s'il est bien apte à casser tous les murs de Fortnite Et on a une flopée de choses à tester avec ce petit fusil à pompe et je suis avec Starmise l'imbécile heureux, bonjour Bien bonjour, t'es prêt pour dégommer ? Enfin pas moi hein En vrai c'est tentant de te casser la gueule On verra à la fin, on verra à la fin, garde-moi pour la fin C'est tentant, alors vous savez déjà que ce fusil à pompe peut casser du coup les murs en bois sans difficulté Les murs en pierre sans difficulté Les murs en métal sans difficulté On avait testé aussi les murs en métal lors de la vidéo qui est sortie hier et ça a pété Du coup on va tester avec le mur blindé, le mur avec un piège dessus Le sol qui tient la tourelle automatique Les murs du bunker Le mur des boîtes à cadeau d'anniversaire Un arbre géant Parce que ce fusil à pompe, je vais vous montrer après, il est capable de casser des arbres en un seul coup Contrairement à d'autres S'il est capable de péter le mur du coffre-fort de la banque du créatif S'il est capable de niquer le building en un seul coup Le cube, un gros bloc de glace La météorite du premier chapitre Et les tours de zombies On va tester tout ça Et si jamais il n'est pas apte à casser tous ces murs Nous allons lui appliquer un multiplicateur de dégâts Pour voir si ça va changer quelque chose tout simplement Est-ce que tu es prêt, Star, Mise ? Évidemment Évidemment Alors on a pris deux armes sur nous Pour faire d'abord un premier tir avec l'arme qui n'est pas censée casser les murs Et une arme, l'arme qui est censée casser les murs Pour vous montrer un petit peu la différence Donc là je vais prendre par exemple avec l'arbre Le fusil à pompe classique Vous voyez bien qu'il ne one-shot pas l'arbre Et là Il n'y a plus d'arbre Il n'y a plus d'arbre Littéralement il n'y a plus d'arbre Donc c'est pour ça que j'ai mis le plus gros arbre qu'il y a sur le créatif Pour voir s'il est apte à le péter Est-ce que tu es prêt mon poulet ? Yes Alors on va tester avec le premier fusil à pompe Le fusil à pompe de base Moi je vais tirer avec le fusil à pompe de base Et Star, Mise tirera avec le fusil à pompe qui est censé casser les murs Ok Alors Je lui ai mis 47 de dégâts Vas-y tire avec Oh non Il ne s'est pas détruit Non On a un mur assez résistant Oh d'accord Oh la vache Il lui a mis énormément de dégâts en vrai Oui oui ça a eu un windbar mais pas Ah ouais En vrai du coup il faudrait plusieurs coups pour pouvoir le casser Du coup attends Deuxième coup Troisième coup Et voilà Ouais il faut 4 cartouches quoi 4 cartouches pour pouvoir détruire le mur blindé Un peu perspicace quand même hein Avec ce fusil à pompe Est-ce qu'il va réussir à péter tout le reste Je ne sais pas d'un seul coup On testera avec le multiplicateur de dégâts qui est là-bas après Allez c'est parti C'était programmé Enfin c'était prévu j'espère Absolument pas mec J'avais complètement oublié que ce piège pouvait s'appuyer Un piège ça sert à déclencher un piège pour tuer Mec j'avais complètement oublié qu'il y avait ça Je te jure Mais tu vois il y avait un piège en face Mais ouais mais tu vois j'ai pas tilté sur le coup J'ai pas tilté moi Je me suis dit il est inoffensif Voilà c'est mon pote tu vois Tranquille Mais non Ok Je vais tirer avec l'arme de base Sans me prendre le piège Tire d'ici Ok je vais remis 43 de dégâts 47 de dégâts Vas-y tire Et ça l'a détruit Et ça l'a one shot Alors est-ce que c'est parce que c'était un mur en métal qui était derrière Que ça a réussi à le détruire ou c'est parce qu'il y avait le piège Je sais pas du tout Mais je pense que le piège a quand même un impact sur le mur Je pense Sur sa résistance On va tester maintenant avec le sol de la tourelle Ok donc là je vais remis des dégâts Vas-y Oh non Deux cartouches Deux cartouches Deux cartouches Ça reste quand même assez important Mais c'est quand même mieux que le mur blindé Donc deux cartouches pour la tourelle Là c'est le bunker Le bunker qu'on a en sorte de boule Que j'ai pu voir dans les objets à usage unique Oh t'as pété un mur Bah en fait je me suis trompé trompe Bon attends je prends l'autre Je me tiens sur un mur à côté Ouais mais du coup il va pas le one shot Ouais tu vois il va pas le one shot Donc il est capable de one shot ces murs là Pareil du coup pour les escaliers Oh je suis relativement surpris en fait En fait il résiste Il n'y a pas grand chose qui résiste à suffiser à pompe Ok t'es prêt ? Vas-y Pomp classique Ouais il va le one shot Ouais c'était sûr C'était sûr j'ai vu les dégâts et les PV après c'était sûr qu'il y allait le one shot Ok on va passer maintenant à l'arbre L'arbre il est balèze quand même J'ai un posant Il est balèze Je vais tester avec le vrai fusil à pompe Enfin le fusil à pompe directement Parce que je sais qu'avec le fusil à pompe classique il va pas le péter c'est sûr et certain Alors 3, 2, 1 Oh la vache Oh la la Mais je sais pas si tu te rends compte quand même que c'est un arbre et qu'il vient d'être pulvérisé littéralement par un fusil à pompe Je sais pas si on s'en rend compte un petit peu là On a plus besoin de hache ou quoi que ce soit On voulait fermer du bois Et encore il n'y a plus de bois Exactement Allez Starmis je te laisse le coffre fort parce qu'on sait que l'argent et toi c'est une histoire de famille 3, 2, 1 Argent le coffre Je peux enfin dévaliser des banques Ah ouais effectivement Je vais pas enfin dévaliser C'est insane en vrai de pouvoir pulvériser tout Comme ça Alors on va tester Bon par contre là Là si ça peut être ça mec c'est exagéré On va passer parce que c'est un mur fragile T'es prêt ? Attends mais regarde je le casse avec la pioche Je peux pas le casser directement avec la pioche T'es prêt ? 3, 2, 1 Oh Oh la la Oh C'est encore plus impressionnant que l'arbre Bon par contre je sais pas comment il fait pour tenir mais ça c'est un détail Oh la la Mais c'est vrai que c'est ultra Mais c'est impressionnant Mais c'est impressionnant C'est impressionnant ce qu'il est capable de casser le fusil à pompe Non mais en vrai c'est surtout le reste il va le péter Il va littéralement les broyer en fait Là on parle du cube quand même C'est pas un cube normal non plus C'est vrai Pour vous montrer c'est bien le cube qui est réactif C'est pas un cube qui a été posé C'est bien le cube qui est réactif Alors on va lui mettre des dégâts avec d'abord ça Le fusil à pompe classique Et maintenant le fusil à pompe qui est censé tout casser les amis Nous allons voir si il est capable de péter le cube 3 2 1 Oh Il fait pas de dégâts en fait Mais attends en fait il prend pas de dégâts le cube Y'a pas de barre de vide On peut pas le détruire le cube Y'a pas de barre de verre enfin y'a pas de dégâts non Le cube est invincible C'est vrai Mais tu vois j'aurais pensé qu'on aurait pu le détruire Non mais attends Ca va être mort avec le multiplicateur juste pour voir Non je suis sûr qu'on peut le détruire le cube Bon alors c'est peut-être l'autre qui est pas active qu'on peut essayer de détruire à la limite Mais je te jure que pour moi je pensais qu'on pouvait le détruire C'est Kevin hein Bon le cube n'est malheureusement pas destructible Je suis désolé les amis Le bloc de glace Vas-y je te laisse parce que c'était ton idée Je te le laisse T'es prêt ? 3 Le pompe qui détruit ? Ouais le pompe qui détruit direct C'est sûr que le pompe classique il va pas détruire 3 2 1 1 1 1 Comment ça c'est invincible ? Ah ouais non mais en fait c'est dans la guerre Ah ouais non mais en fait il se casse pas regarde Tu vois même avec la pioche Ok Autant pour nous il se détruit pas Il se détruit pas Ah bah d'accord C'est un élément de décor mais qui pas pris en compte Attends est-ce que ça se détruit ? Ouais tu vois là Ahhhh service t'as mis les mauvais trucs Oh mais toi aussi le cube Comme par hasard c'est les 3 Le cube ça et la bétéor Comme par hasard Les 3 derniers c'est les 3 qui ne peuvent pas détruire Mais pourtant j'étais persuadé que c'était cassable Bah les éléments de décor ne sont pas cassables Enfin entre guillemets Mais j'étais persuadé que ça se détruisait je te jure Comme quoi on peut pas tout dire On testera avec le multiplicateur On verra Ouais non mais de toute manière même avec le multiplicateur de dégâts Je pense pas que tu vas pouvoir les casser Parce que regarde avec la pioche je leur fais 0 de dégâts donc euh Bon on va tester avec le 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 spawn de zombie Pour voir si c'est capable de casser Ouais donc il y a les zombies qui vont spawn Déjà ils spawnent Je suis des zombies Oui l'arme Oui oui on tue les zombies sans problème Euh non pas le gros en deux coup Oui non mais c'est pas une arme pour euh Détruire Ok attends T'es prêt ? Vas-y 3 2 1 Oh Ouais j'y tire aussi donc en deux coups Oh la vache Mais ça a pété En deux coups il est capable de détruire le spawner de zombies C'est incroyable mec C'est incroyable On va arrêter le jeu On va relancer Et comme ça on va prendre le multiplicateur de dégâts Faites vos choix et vos pronostics dans les commentaires Va-t-il éclater le mur en une seule fois ? Réponse dans 3 2 1 C'était sûr C'était sûr C'était sûr à 2000% Bon ça c'est sûr il one shot Vas-y fais toi la tourelle C'était la tourelle on savait pas si ça one shotait Je pense ça va la one shot Il est tir sûr ou au sol ? Bah c'est au sol normalement c'est au sol Oh la la mec c'est ultra trop puissant Oh la la mec c'est ultra trop puissant Donc ça on sait ça one shot Ça on sait ça one shot Ça on sait ça one shot Ok bien heureux les amis Donc c'est parti On va tester Pour voir si il est capable de détruire tous les coffres et les boîtes Alors on va commencer directement La première c'est fait La boîte de munitions c'est good Le coffre en or c'est good aussi Le coffre classique du coup c'est logique Non mais mec il débrouille vraiment beaucoup trop de choses ce fusil à pont Vas-y tiens Bon mec c'est une scène quand même Attends Attends Est ce que tu peux me tuer Avec le bouclier Tire Non Ah je te tiens pas Arrête faut pas utiliser des bonnes choses Ah bah t'as dit que t'as les retirer Ouais ouais faut bien que je te surprenne Bon bah les amis j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu On a fait le test de ce fusil à pompe en long, en large, en travers J'espère que ça vous aura plu Si vous aviez des idées de ce test ou de ce qu'on aurait pu tester N'hésitez vraiment pas à nous le faire part dans l'espace commentaire Si vous avez des idées de test avec d'autres armes Ou d'autres objets items qui sont arrivés sur Fortnite En mode créatif Faites le nous savoir dans l'espace commentaire Et nous on vous dit à la prochaine Bye bye tout l'amour A bientôt 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 Merci.